Les Actes des Apôtres, chapitre 24 Cinq jours après arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertule. Ils portèrent plate au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertule se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins frais voyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde. Qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le Temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysitia, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le Temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. » Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le Temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant Saint-Nédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysitia sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de gardes d'épaule en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des cieux de lui rendre des services. Quelque chose après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix s'effrayait, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Deux ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison.